Ils sont à combien, les GDS, là ? Euh, 2 euros. Tu les vends combien, les GDS ? Les... C'est ça, là ? Avec la pierre ? Oui ? Euh, 20 centimes. Et Mario ? Euh... 20 centimes aussi. Non, c'est des vols de fichiers. Ça, c'est quoi ? Ça aussi, 20 centimes. Allez, c'est à dire que vous avez un autre. Bon, vite. Euh, maman, on a du cac ? Ouais. 7 euros le tout, ça va ? Ouais. Avec les figurines ? Ouais, ouais, il faut de moins... 3 euros. 3 euros. Bonne journée. Attends, je vais te dire. Je te reçois. T'en as combien, là ? Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Je vous fais le tout à 5 euros. 5 euros. T'es fan des Pokémon ? Ouais. Comme les mires. Oula, je dois avoir un petit billet de 5 euros. Venez. Oui, merci beaucoup. Vous n'aurez rien ? Une crème de la poste, c'est pour mieux que ça. Ah non, tu ne m'as pas dans mon sac. 3, 2, 3, 2, 1 euros. Vous pouvez les enlever, les défilés. C'est 1,000 euros, c'est une petite boîte, sous la table ? Ouais, c'est des posters. C'est combien les posters ? Bah... Après, j'en ai des plus grands. J'en ai des différents. Ça, ça me rend pas tôt. Ça, c'est un peu plus cher. Là, je les vends au prix du marché actuel. C'est très recherché. En fait, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est les Shikishi, c'est des cartes. C'est comme les boosters Pokémon. C'est en paquet et on ouvre. Et c'est de l'aléatoire. Ok. C'est pas un collection. Et c'est une collection. Là, c'est les petits livrets. C'est quoi ? C'est... On a... C'est pour mettre les cartes. Ouais, d'accord. C'est... Bon, je vais finir mon tour. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Ouais, ouais, ça marche. Ouais, tu vois, j'en ai encore d'autres. Des grands. Là, l'intérieur, c'en est... Bon, là, il y a deux styles. Il y a Pokémon à l'intérieur et là, il y a Manivre Academia. Donc là, c'est le... C'est la série... C'est la carte épée bouclier. La carte du jeu épée bouclier. Vous en avez combien, poster Pokémon, du coup ? Ah, ben là, du coup, alors, deux différents. J'ai celui-là. J'ai celui-là. En sachant qu'il y en a, ils sont double face. C'est de la même série, d'ailleurs. Ouais. Version soleil et la version lune. Ça, c'en est un. Je crois que... Je crois que celui-là... Ah, non, c'est un petit. Donc, il y a ce côté-là et ce côté-là. Je crois que celui-là, c'est un. Ah, ben non, c'est un petit. Et on a d'autres en magazine. Je les garde. Après, j'ai des magazines pas ouverts. Enfin, pas ouverts. Ils sont... Il y a... Le poster est encore dedans. Du coup, le poster... Je ne sais pas ce que c'est le poster, par contre. Ouais, ben, je vais faire un échange. Contre le poster, je ne sais pas dire. Il y a... Il y a un délégant. Il y a un délégant. Ah, si, j'ai Rosemary. Rosemary en poster. La voie du maître. Rosemary. C'est déjà la version soleil. Je crois que c'est là. Ça va ? Ça va ? Ah, voilà. C'est celui-là, on l'a vu, ouais. C'est celui-là que j'ai déplié. Ah oui, c'est l'autre, c'est l'autre. Ouais, et là, c'est la version l'une, voilà. Ah, ben, il y a aussi derrière. Ah non, ça, c'est une autre. Mais lui, je vais pas... Lui, je vais le faire à 10 centaines, parce qu'en fait, je vais me voir que... Ah oui, oui. Et encore... Il met celui-là, je te le donne. Il a un petit peu déchiré, donc si tu le veux, je le donne. Tu le veux ou pas ? Je le donne. Je vais vous prendre un lot, de toute façon. Un lot ? Carrément ? Bah oui. Carrément ? Bah du coup, tu l'as fait. Ah non, mais là, c'est la carte épée bouclier. C'est laquelle, celle-là ? Non, c'est pas la même. Non, celle-là, je l'ai ouverte. C'est, il me semble. Là, la carte épée. Je l'ai ouverte. Donc ça, c'est la carte épée... Là, c'est la carte épée bouclier. Ah oui, c'est le racc au feu. Racc au feu. Et puis derrière, c'est... Bah derrière, c'est chasseur de monstres, c'est un autre... Non, c'est là. Oui, c'est un autre truc. Chasseur de monstres, c'est le magazine. Ah oui, c'est... Je sais pas quoi. Ouais, je préfère l'autre, du coup. Ouais, c'était celui-là, la carte... Tu sais, tu l'as... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est le racc au feu, avec ses versions ténèbres en Brasile. Bonjour. Bonjour. C'est chez vous, on a l'épreinteur ? Oui. Oui, elles sont en combien ? Elles sont à 3 roues de caisse. Jardel, il me l'a offert, mon anniversaire. Ouais. Il y a juste... Il y a juste, en fait, le parapluie, voilà. Voilà. Qui est... Un petit... Un petit bout de colle, je pense. Un petit bout de colle, et... En fait, il s'est cassé juste à l'apprenant. C'est ça en quoi ? En plastique. Ouais, c'est du plastique, hein. On l'a vu, ça passe. Il n'y a pas les boîtes, en fait, sur le passage. Vous en avez deux ? Oui. Oui. Celui-là, c'est Harry Potter, non ? Oui, Harry Potter. On est par là-dessus, Harry. Oui, bah oui. Faut qu'à faire. Passer par là, c'est... Euh... Et, bah, après, je crois que c'est le dernier. Parce que celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Il y a un magazine jaune. Je ne sais pas si c'est le même que celui qui est derrière. Celui-là ? Celui-là ? Oui. Oui, si, c'est le même. Je l'avais en plusieurs exemplaires. Du coup, euh... Ah oui, là, c'est vrai. C'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le même. Ah. Le Dx. C'est le même. C'est le même. Je n'ai pas de zémex. Bon, du coup, ça ferait combien ? Du coup. En fait, ça, c'est des... Oh, Rosemarie, 10 centimes. C'est des... Comment ça s'appelle ? Des secrètes. C'est 40. Ça, ça, j'ai des choses. Du coup, il y en a 5 dans la série. 40 centimes, 60 centimes. Bon, ça fait 1 euro. Et si j'ai là aussi. 1 euro. Ouais, j'ai un rouge. Parce que... Hop, je vous donne. Eden ? L'album Pokémon. Ah oui, c'est par carte. C'est par carte, hein. Vous ne vous vendez pas. Non, non, non. Après, on peut... Enfin... Je ne pense pas qu'on va baisser les prix. Oui, non, mais je comprends. Après, moi, je ne tenais pas grand-chose. Après, là, c'est 20 cartes. Ouais, d'accord. C'est 2 euros. Et il y a 2 cartes brillantes dedans. D'accord. Bon, ben, on va voir ça. Merci, en tout cas. Merci. Merci, bonne journée. Il y a Digimon, maman. Là. Il y a des cartes aussi, Digimon. Ah ouais. Un petit peu. Il fallait que c'était Pokémon. Ah ben, il y a Pokémon. Il y a Pokémon, là. Vous les vendez combien, vos cartes ? 10 centimes, la carte. D'accord. Ça a combien, les... Alors, il y a les prix sur chaque... Oui, 50 centimes. 50 centimes, ça fait 1 euro. 1 euro 50, 2 euros. Ça fait, là. Et si je prenais tout l'eau, des cartes aussi, vous voyez combien ? Tout ça, là ? Oui, vous feriez un prix ? Alors, il faut que j'ai compte, savoir combien il y en a. 106. Alors, on a dit 2 euros. 106. 106. Donc, ça fait 10,60 euros. Oh là ! 10,60 euros. Je vous fais 8 euros, ça. Et puis, 2 euros, ça, ça fait 10 en tout. Est-ce que ça vaut pas ? Ça fait beaucoup quand même. Un peu. Ouais, ouais, ouais. Allez, 6 euros, je vous fais le tout. 6 euros le tout. Allez. D'accord. Est-ce que je vous donne un sac en tout ? Oui. C'est mignonne, hein ? Vous allez pouvoir mettre tous vos livres dedans. Non, je ne sais pas, non, je ne sais pas en monnaie. Tiens, on va mettre tous les dents. Merci. Est-ce que ça existe, les sacs Pokémon ? Bah oui, ça existe. Oui, oui, je pense que ça existe, oui. Je ne suis pas très tout ce qui est, euh, comment je dirais, euh, dessin animé, voilà. Ah oui, d'accord. Je ne suis pas très tout comme ça. Donc, c'est vrai que je n'ai pas... Oui, oui. Mais ça existe, hein ? Oui, oui. Ah bah ça existe. Ouais, on va en trouver un second. Vous voulez faire à combien, les jeux ? Ça dépend des jeux, ils sont entre 2 et 5 euros. Tout dépend de ce qui vous intéresse. Hello les amis, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous présenter. Parce que, du coup, j'ai trouvé beaucoup de choses au vitrinier. Alors, du rétro pour commencer. Je disais, tic et tac. Je ne connais pas ce jeu-là. Et, j'ai un Mario Yoshi sur la NES, également. D'ailleurs, je me demande si, par hasard, je n'ai pas tous les Mario sur la NES. Peut-être qu'il m'en mange, je n'en sais rien. Mais j'en ai plein, hein, déjà. Ensuite, on va passer sur la PS1. J'ai E.T. Je vous dirai les prix déjeuner tout à l'heure. Parce que je les ai eus en lot avec autre chose. Alors, suspense pour la fin de la vidéo. Donc, le jeu E.T, il est complet. En très bon état. Et je l'ai eue pour 1€. Sur le même stand, j'ai eu toute JPS One. J'en ai 4 autres. Donc, j'ai eu celui-là aussi pour 1€. La course des Dino. Bon, je ne pense pas qu'il doit être super bien, ce jeu. Bon, il y a un très bon état, par contre. Il est complet aussi. Pour 1€. Voilà, complet. Très bon état. L'E.T doit être intéressant, donc, je pense. Ensuite, j'ai Tomb Raider. La révélation finale. Donc, je l'ai eue pour 1€ aussi. Il est complet. J'ai un 0,07. Il est complet. Par contre, il n'est pas en très 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 bon état. La notice est un petit peu fripée. Et puis, la jaquette, c'est pareil, on dirait qu'elle a été pliée. Un autre jeu Disney sur les dinosaures. Je ne connais pas non plus. Celui-là, il est un peu moins bon état. Il y a une grosse rayure là. Il est complet. Voilà. Les CD, ils ne sont pas réglés. Ils sont nickels. J'ai eu... Ensuite, j'ai eu un petit catalogue Pokémon. Enfin, un magazine. Il y a quelqu'un qui a fait au feutre le jeu. Moi, c'est une rive en très bon état. Ensuite, en Pokémon, j'ai aussi un petit truc comme ça pour ranger les cartes. Les cartes Pokémon. Donc, il n'y a pas de cartes dedans pour le moment. Je vais en mettre. Le magazine Pokémon, je l'ai eu pour 50 centimes. Et ça, je ne m'en souviens plus. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui a acheté ça. C'est ma mère. Moi, j'ai acheté ça. Un euro, je l'ai eu. Bon, franchement, je n'aime pas du tout la tronche de sa charge préférée comme il était avant. Ensuite, j'ai des jeux PS2 aussi. Enfin, j'en ai deux. J'ai un Crazy Frog Racer 2. Qui m'a l'air pas mal. Et je l'ai eu à 3 euros. Le prix initial, c'est 24 euros. Il y a le prix qui est resté derrière. Je ne le connais pas, ce jeu-là. Il est complet. Par contre, je connais la célèbre musique de Crazy Frog. Qui m'en connaît, pratiquement. Sur tous les jours qui sont des années de vie. Et le deuxième GP2, c'est Rager Rageriser 2. Je ne sais pas si je le dis. Je ne sais pas si on dirait Rager. Je ne sais pas mon anglais. Il faut que je revois les basins. Donc, puis c'est pareil, je l'ai eu pour 3 euros. Donc, le prix initial, c'était 12 euros. Ensuite, 9,90 euros. Il est complet. Très bon état. Donc, c'est pareil, je ne le connais pas non plus. C'est un jeu de voiture. Ça, ça va plaire à mon père Jordan. Ensuite, un jeu vidéo. Je ne sais pas où est-ce qu'il ne rentre pas mes petits trucs. Bon. Je ne pense pas. J'ai un Kigoodie. Un Mario. Donc, ça, ça doit être les petits jouets Mike Do. Je l'ai eu à 20 centimes. Il y a un petit bouton là pour faire bouger. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un petit bouton là. Voilà. Bon, ce sera juste pour décorer mes étagères. J'ai eu aussi un petit carapuce comme ça pour un gros. Je crois que les deux. Non, attendez, je ne sais plus. Voici, c'était 2 euros de base et je l'ai eu à un nouveau. J'ai un DVD Pinocchio. Je ne pense pas que je connaisse cette version-là. Ça ne me dérime du tout. Donc, voilà. J'en connais pas mal des versions, mais celui-là, je ne le connais pas. J'aimerais bien voir Pinocchio film de rar aussi. Donc, il n'a pas été vert. Il est sous-listeur. Je ne sais pas pour qu'est-ce que je pourrais le regarder. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait la même marionnette, là, là, que dans un autre film Pinocchio, justement. Ça fait un peu bizarre. En fait, c'est Gepetto qui devient en bois, ok. Je ne sais plus du tout, mais j'ai dû voir des extraits. En tout cas, je ne pense pas que j'ai vu de plus. Moi aussi, j'en ai partout. Je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup de quoi, genre. Je suis trop au temps. Donc, j'ai eu ça pour 50 centimes. 50 centimes. Donc, c'est un petit magazine. Voilà. Avec des articles de jeux vidéo, tout ça. On ne fait pas que du Pokémon. On présente même le jeu Pokémon Snap, ici, là, sur Switch. Et, si on l'ouvre, on a un énorme poster Pokémon. Super beau. Voilà. J'essaierai de trouver une petite place, là, dans mon petit 30 mètres carrés, là. Bon, je n'ai pas mis ça dans un sac de bain. Donc, voilà. Il est super beau, je trouve. 50 centimes. Et puis, en plus, elle m'a fait un lot. Je crois qu'en tout, j'en avais pour un ou et des bananes. Et elle m'a tout arrondi un ou un. C'est super gentil. Elle m'en avait offert un, aussi. Je vais vous faire voir les autres. C'est que des posters Pokémon, là. Bon, je vous rassure, je n'ai pas que ça à vous présenter. D'ailleurs, si vous avez regardé les images que j'ai filmées du Vigurier, j'ai passé pas mal de temps à ce stand-là. J'ai dû couper, quand même, parce que sinon, la vidéo, elle a été un petit peu longue. Voilà, donc là, j'ai un autre poster Pokémon. Donc, derrière, j'ai Skylanders. Mais alors, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est vraiment pour Pokémon, ça. Voilà. C'est Suleil et Lune. J'ai un autre. C'est en Soleil et Lune, aussi. Ils ont tous été protégés comme ça. J'ai coupé. Et j'en ai plein de trucs intéressants, plein de Pokémon. Mais bon. Ça faisait un petit peu chier, hein. Après, c'est celui-là qui m'a donné gratos parce qu'il y a un petit... Franchement, c'est sympa. Donc, voilà. Pokémon. Derrière, on a encore des Kayandors. Ça, ça m'intéresse pas du tout. Là, je mettrai le côté Pokémon. Ensuite... Il y en a qui est pas mal, aussi, là. Alors là, c'est Pokémon des deux côtés, là. Je suis là. Et... Celui-là. Personnellement, si j'accroche ce poster-là, je le tairais plutôt pour celui-là. Je me trouve plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc, pareil, c'est Pokémon épée et bouclier. Ensuite, j'en ai un autre. Là, j'ai la carte de Pokémon épée et bouclier. Là, j'en ai un dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Alors, là, j'ai... Voilà. C'est... Une championne d'arène, je ne sais plus, Rosa, je crois qu'elle s'appelle. C'est innocent, un peu de trop. Comme moi, les noms des champions d'arène, c'est pas ce que je retiens. C'est pas très important. Le principal, c'est de finir le jeu, d'avoir tous les badges, de vaincre tous les champions d'arène, compléter le Pokédex, tout ça. Et attraper les tous. Alors, attendez, regardez, si j'en ai d'autres. Alors, je crois que j'en ai pas d'autres. Par contre, j'ai des magazines, je crois que c'était sur le même temps, ça. Non, c'était pas sur le même temps, c'était un autre, ça. Un autre stand. Bon, je m'en souviens. Donc là, j'avais eu un petit Gullimag à 50 centimes. Et le prix d'origine, c'est 3,90. Il y a même le poster dedans. Il est complet. Je suis trop content. Poster Pokémon. Allez, ça m'a fait un plus. Il est beau. Sachez les amis. Ah, derrière, c'est pas mal. On a Cédric. J'aime bien ce dessin animé, là, aussi. J'aime bien, mais je préfère Pokémon. Bon, après, ça, c'est Diamant et Perle. Ah, non, c'est Battle Dimension. Ouais, bah, c'est pas les saisons que je préfère. Après, c'est Pokémon, donc c'est Pokémon. Donc, voilà. Voilà, 50 centimes. Le magasin est plus poster. Correct. Sur le même stand, j'ai eu un dragon blanc, là, comme ça. Avec le guillot, tout ça. Donc, prix d'origine, c'est 5,50. Là aussi, j'ai un poster. Super. Il y a un petit peu chiffonné, mais ça va. C'est juste là, il faudrait que je mette un truc lourd dessus pour récupérer un petit peu. Donc, dedans, c'est un peu comme l'autre. C'est des articles un petit peu sur tout. Donc, dans celui-là, il n'y a pas de Pokémon. J'ai le poster Yu-Gi-Oh. J'aime bien Yu-Gi-Oh aussi. Ah bah si, j'ai Pokémon aussi encore, juste ici. Et Yu-Gi-Oh de l'autre côté. Bon, après, bon, c'est pas très très joli-joli. J'ai des posters mieux que ça, donc c'est pas forcément ce que je mettrais. Et je suis là pour 50 centimes aussi, donc c'est au même temps également. Elle m'avait fait un pli avec les cartes et le casso Digimon aussi qui était sur le même stand. 50 centimes. Voilà, c'est pas très courant de trouver des Digimon, donc on trouve plus sensiblement des Pokémon. Et donc, dans ce même stand, j'ai eu 106 cartes Pokémon. Donc, elle avait compté, donc je sais qu'il y en a 106 dans mon nom. Et du coup, toutes les cartes là, les 106 cartes plus et le magazine que je viens de vous montrer, plus le cassoir Digimon, c'était, ça revenait, elle m'avait fait un prix pour 10€, 10€ de banon, je sais plus trop. Et au final, bon, bah j'ai tout pour 6€, donc c'est super. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, j'ai des trucs un peu plus, comment dire, des trucs qui m'ont coûté un petit peu plus cher, mais qui valaient le coup. Alors, c'est parti, moi, c'est pas ça. Donc là, c'est que des consoles. Donc, j'ai la Master System Sega. Je l'avais quand j'étais petit, mais il ne marchait plus. Donc là, c'était l'occasion de la prendre pour 45€ avec un jeu de tennis. Et j'avais eu quoi avec Ami, les jeux que je vous ai présentés tout à l'heure. En fait, j'avais eu ces jeux-là, donc rien à voir, c'est la NES, ceux-là, ces jeux-là. Mais du coup, je l'avais pris ça en plus de la console. La console avec le jeu, elle était à 45€. Il y a une petite manette avec aussi. Je voudrais que j'en prouve une deuxième. Et 45€, et avec les deux jeux NES, j'ai eu tout ça pour 70€. Je crois qu'il y avait un jeu à 15€. Ça devait être celui-là, 15€. Et oui, 20€. Et du coup, avec la console, il va faire bon prix, 70€. Oh, c'est pour ça. La Xbox 360, ma première Xbox. Je n'ai jamais joué sur Xbox de ma vie encore. Oui, je sais, je suis en retard. Voilà. Donc, elle est presque en très bon état. Il y a juste des petites rigures, là. Voilà, comme ça, là. Hop, hop. J'ai eu une carte mémoire avec. Par contre, je crois qu'il manque un câble. J'ai ce gros câble, là. Mais je me demande s'il ne m'en manque pas un. Il faudrait, je pense, une HDMI ou un truc comme ça. Avec, j'ai eu ce jeu-là. Complète. Et j'avais eu aussi avec un Sonic Tennis, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié chez ma mère, je ne l'ai pas là. La console avec les deux jeux, j'ai eu tout ça pour 50€. Au début, le gars, il avait mis ça plus cher. C'était 5€ le jeu déjà. Et puis, la console, je crois qu'il... Ah, je l'ai bu. Mais ce n'était pas 50€ le prix de base. Donc, il l'a fait baisser après. Donc, bon, pour 50€, je me suis dit, bon, allez. C'est bientôt la fin de David Grenier, mais j'en connais un qui n'est pas très, très loin de chez moi, qui a 6 km à peu près. Généralement, eux, ils en font un tous les deux semaines ou un tous les mois, je ne sais plus. Je revois ça. Et en fait, du coup, l'hiver, ils font encore des vide-gruniers, sauf qu'ils sont dans une serre. Comme ça, ça évite de se prendre la flotte, de se les cahier, tout ça. Donc, je pense que cet hiver, je continuerai de temps en temps à y aller. Comme ça, je pourrai continuer à faire les vidéos vide-gruniers. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'adore prendre le temps de vous lire et tout. Vous pouvez mettre des pouces pour soutenir ma vidéo pour la rendre plus visible. Quant à moi, j'ai tout ce bazar à ranger, là. Donc, je vais devoir vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis !